Bonjour et bienvenue sur l'idée books. Alors aujourd'hui on va découvrir le OnePlus Nord CE 5G. Il vient agrandir la famille OnePlus Nord. C'est un smartphone milieu de gamme proposé à partir de 299 euros. C'est un prix très agressif et en fait il a beaucoup à offrir pour ce tarif. Donc on va faire le tour du smartphone et on va commencer par le design. On le trouve vraiment très réussi, c'est un design vraiment réussi. On a reçu à la rédaction la version bleue. Comme vous pouvez le voir, il est assez sobre mais en fait il a le petit détail qui tue. C'est quand on fait jouer la coque à la lumière, les bords deviennent beaucoup plus intenses, d'un bleu beaucoup plus intense. Donc ça lui donne un effet satiné, vraiment très très beau. Autre avantage de cette coque en fait, elle a un revêtement mat. Donc grâce à cela, elle ne marque absolument pas les traces de doigts. En fait, elle est toujours propre, toujours clean. C'est vraiment génial. Donc les finitions sont vraiment parfaites, comme vous pouvez le voir. C'est un smartphone assez fin, donc il fait 7,9 mm d'épaisseur. Et il est aussi très léger, donc il fait 170 grammes. Donc grâce à cela, il offre une bonne prise en main. On le tient bien en main. Il n'est pas trop lourd. Il a aussi un écran au format 29ème. Donc on peut utiliser le smartphone facilement d'une seule main et parcourir son écran avec le pouce, comme vous pouvez le voir, sans aucun problème. Donc vraiment un très bon point pour l'ergonomie. Donc on reste sur le devant du smartphone avec l'écran. Donc là, à l'avant, on a un écran de 6,43 pouces. Avec une petite perforation, comme vous pouvez le voir. Les bords sont assez fins. Donc c'est un écran OLED avec un beau contraste. Un taux de luminosité assez élevé pour être utilisé en extérieur. Là, on est en extérieur, donc on voit sans problème le smartphone. En plein soleil, je ne suis pas sûr que le niveau de luminosité soit suffisant. Parce que là, on est au maximum du niveau de luminosité et on est à l'ombre. Mais bon, c'est déjà pas mal. Un bel écran OLED avec des beaux réglages. Autre point fort de ce smartphone, son taux de rafraîchissement. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On aurait préféré du 120 Hz, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc ça offre une fluidité supplémentaire par rapport au 60 Hz. Ce qui est déjà bien. Et puis, il aura l'avantage d'être moins gourmand au niveau de la batterie. Donc cet écran cache également le lecteur d'empreintes. Il est sous l'écran. Comme vous pouvez le voir, très réactif. Il est bien placé. On appuie et il se déverrouille immédiatement. Donc là encore, une fois, bonne ergonomie. Il est bien placé. On passe à l'intérieur du smartphone. Donc c'est un smartphone puissant. C'est un smartphone milieu de gamme, mais puissant. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 750G. Donc c'est un processeur 5G qui peut faire tourner absolument tout ce que vous voulez. On l'a déjà vu à l'oeuvre ailleurs. Donc je vais essayer de vous montrer les spécifications d'une seule main. C'est pas évident. A propos du téléphone, voilà. Donc il peut faire tourner absolument tout ce qu'on veut. On vous a mis une petite vidéo. Tous les jeux 3D. On vous a mis une petite vidéo du jeu Call of Duty Mobile. Donc il se lance avec des graphismes réglés sur le niveau élevé. Sans aucun problème. Une fréquence d'image également sur le niveau élevé. Là vous pouvez même la pousser encore plus haut. Il n'y aura aucun problème de ralentissement. Donc ça, c'est pas un souci. Nous avons testé la version avec 12Go de RAM. Donc OnePlus a mis 12Go. C'est assez énorme. C'est de la DDR4. Mais il existe d'autres versions avec 6Go ou 8Go de RAM. Au niveau du stockage, alors on part sur du 128 ou du 256Go. Donc là aussi, c'est déjà pas mal pour ce prix-là. Donc c'est un smartphone qui fera tourner absolument tout ce que vous voulez. Un smartphone puissant. Vraiment pour ce prix-là, c'est un très bon point. On reste au niveau de la fiche technique et avec la batterie. La batterie qui a une capacité de 4500 mAh. Donc elle offre au smartphone une autonomie d'une journée, voire un peu plus. Mais comme d'habitude, ça dépend de votre consommation de jeux vidéo ou de vidéo. Pour vous donner une idée, nous on a fait une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile en 90 Hz. Avec l'écran réglé sur 90 Hz. Et il a consommé 5% de batterie en 20 minutes. Donc c'est un très bon score. Autre bon point de cette batterie, en fait, elle est compatible avec la charge de 30 watts. Donc vous pourrez recharger le smartphone à 70% en seulement 30 minutes. Donc c'est assez génial. Et il faudra par contre patienter 25 minutes de plus si vous voulez arriver à 100%. Parce que la recharge ralentit sur les derniers instants pour épargner la batterie, justement, pour qu'elle ne chauffe pas trop. Ne vous inquiétez pas non plus, le chargeur est inclus dans la boîte. Donc vous n'aurez pas à payer un chargeur en plus du smartphone. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette fiche technique. On retourne de l'autre côté du smartphone pour parler de la photo. Alors, le OnePlus Nord CE 5G est équipé d'un triple capteur photo. Vous pouvez le voir. Alors, il est basé sur une caméra principale de 64 MP. Elle est accompagnée d'un ultra grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 119 degrés. Et le troisième capteur est un capteur monochrome de 2 MP pour gérer les effets de profondeur sur les portraits. Donc on vous a mis quelques exemples. Vous pouvez voir les photos. Il n'est pas mauvais du tout pour les photos de jour. Il fait des très belles photos en 64 MP comme en 16 MP. Il n'y a pas de problème. Avec un bon niveau de détail, les couleurs sont réalistes. Donc là, il ne nous a pas déçus. Par contre, on ne sait pas si c'est dû à notre version test. Mais au niveau des photos de nuit, c'est beaucoup moins probant. Il est un petit peu plus faible au niveau des photos de nuit. Il n'a pas de problème de luminosité. Donc il n'y a pas de problème de luminosité avec les photos de nuit. Par contre, au niveau des détails, il y a un mode nuit. En fait, il récupère le mode nuit des flagships OnePlus. Mais au niveau des détails, ce n'est pas vraiment ça sur les photos de nuit. Donc les portraits, il est bon en portrait. Il n'y a pas de problème. Donc les photos, je vais vous montrer quelques photos qu'on a prises tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Très belles photos. Avec des belles couleurs. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de différence de niveau. On a apprécié. Il n'y a pas vraiment de différence de niveau entre l'ultra grand angle et le capteur principal. Donc c'est pas mal du tout. Au niveau de la vidéo, on vous a également fait une petite vidéo. Il peut filmer en 4K en 30 images par seconde. Ou alors en 1080p en 30 et 60 images par seconde. Donc on vous a mis une petite vidéo pour que vous puissiez voir une vidéo en 4K. Pour que vous puissiez voir ses performances au niveau de la stabilisation. Donc c'est pas mal du tout. Il n'y a pas de stabilisateur optique. Tout est fait numériquement. Mais il s'en sort pas mal quand même. Il y a un tout petit peu de rémanence par moment. Mais c'est très bien quand même. Au niveau de la caméra avant. Donc la petite caméra avant comme vous pouvez le voir. On est sur une caméra. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Sur une caméra Sony IMX 471 de 16 MP. Donc là aussi vous pouvez faire de la vidéo. De la vidéo 1080p en 30 ou 60 fps. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le smartphone OnePlus Nord CE 5G. Donc ça a été une bonne surprise pour nous. C'est un smartphone vraiment polyvalent. Qui sait faire plein de choses. Il n'a pas vraiment de gros défauts. Mis à part un petit peu au niveau de la photo qui pourrait être amélioré. Mais sinon tout le reste en fait vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Du jeu, de la vidéo. Il a une autonomie dans la moyenne. Donc c'est un bon smartphone. Et surtout il est vendu à un prix vraiment très très compétitif. Très intéressant. Donc le prix c'est 299 euros pour la version de base. Avec 6 Go et 128 Go de stockage. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. On vous donne rendez-vous sur Idebooks pour un test plus complet. A très bientôt. Ciao. Ciao.